Chers élèves, chers parents, chers collègues, Je m'appelle Henri Lénard et j'ai fait mes études supérieures à l'Université de Liège en sciences mathématiques. J'enseigne les sciences mathématiques depuis 1986, depuis 1992 à l'Athnée César-Franc de la Calamie. Sur ma chaîne YouTube, vous pouvez constater que j'ai élaboré les présentations de tous les tutoriels mathématiques avec GeoGebra. Ici, suite une courte introduction dans ce logiciel mondialement connu. Si on ouvre le logiciel GeoGebra pour la première fois, alors il se présente par ses deux fenêtres, algèbre et graphique. La fenêtre graphique, c'est la fenêtre de géométrie. En allemand, on dit géométrie et algébra, d'où le nom GeoGebra. Dans GeoGebra, on peut aussi afficher d'autres fenêtres. Pour cela, on va sur affichage, on clique dessus, clique, et je clique par exemple sur tableur. Clique, et voilà, apparaît tout de suite ce tableur de GeoGebra qui ressemble à Excel. Dans GeoGebra, on peut même faire afficher la fenêtre 3D. GeoGebra, c'est effectivement dessiné à trois dimensions. Ça, c'est vraiment super. Pour ce qu'on va faire aujourd'hui, on n'a ni besoin de cette fenêtre 3D, ni de la fenêtre tableur. On a juste besoin de ces deux fenêtres-là. Ici, on n'a même pas besoin de la grille, et pas besoin des axes non plus. Donc, on va les masquer, axes et gris. Pour ce qu'on va faire maintenant, ces deux fenêtres suffisent sous cette forme-là. Nous souhaitons maintenant tracer un triangle. Pour cela, on va sur l'instruction Polygon, et on clique d'ici. Clique, on voit que cette instruction est maintenant encadrée en bleu. Ça veut dire qu'elle est active. Quelque part sur la page, par exemple là, je clique. Clique, et voilà, le point A est créé. Je tire, par exemple jusque-là, je clique, voilà le point B. Je tire, je clique, voilà le point C. Maintenant, il faut retourner vers le point A, et cliquer sur A, ce que je fais, clique, et ainsi le triangle est créé, et les calculs correspondants se trouvent ici dans la fenêtre algèbre. Je vais maintenant désactiver cette instruction-là. Ça, on fait par la flèche déplacée. Je clique là-dessus, clique, et voilà, l'instruction triangle, polygone, est désactivée. On peut aussi désactiver les instructions par la touche Escape du clavier. Je souhaite maintenant tracer le cercle circonscrit à ce triangle, c'est-à-dire le cercle qui contient les trois sommets A, B et C. Pour cela, on va ici sur l'instruction cercle. On voit en bas à droite un petit triangle blanc. Je vais garer dessus, maintenant il devient rouge, et maintenant je clique dessus. Clique, et voilà, il y a plein d'instructions concernant cercle qui apparaissent. Pour le moment, nous avons besoin de cette instruction-là, cercle passant par trois points. Je vais activer cette instruction en cliquant dessus. Clique. Et alors ici, nous voyons ce qu'il faut faire. Il faut choisir les trois points. Donc, je vais cliquer sur A, B et C. Je clique sur A, clique. Je clique sur B, clique. Et je clique sur C. Clique, et le voilà, le cercle circonscrit souhaité. Maintenant, je souhaite construire son centre. Ça, c'est un point. Alors, je vais ici dans la catégorie points, sur le petit triangle qui devient le rouge, je clique, clique, et voilà, des instructions concernant la construction d'un point. Ici, on a besoin de milieu ou centre. C'est le milieu d'un diamètre ou le centre de la circonférence du cercle. Je clique dessus. Clique. L'instruction est activée. Maintenant, je clique simplement sur le cercle, clique, et voilà, le centre de ce cercle. Je vais désactiver l'instruction. Maintenant, un grand moment en mathématiques. Je prends le point A et je le tire. Nous constatons que non seulement le triangle A, B, C change en conséquence, mais aussi le cercle circonscrit, ainsi que son centre. Donc, tous ces objets ainsi créés sont reliés. Et le fait que tous ces objets bougent en même temps, ça, ça s'appelle la mathématique dynamique. Maintenant, nous souhaitons encore construire les hauteurs de ce triangle. Pour cela, on va choisir cette instruction-là. Je clique dessus. Clique. Voilà, elle est active. Je clique maintenant sur le point A. Clique. Et sur le côté opposé, petit A. Clique. L'instruction étant toujours active, je peux continuer. Je clique sur B. Clique. Et sur le côté opposé, petit B. Clique. Maintenant, je clique encore sur C. Et sur le côté opposé, petit C. Avec grande joie, nous constatons que les trois hauteurs se coupent en un même point. Ce que nous savons du cours de mathématiques. Si maintenant je tire au point A, par exemple, alors nous voyons que les trois hauteurs changent en conséquence. Construisons maintenant ce point d'intersection. Là, on construit un point. Donc, on va ici sur la catégorie point A. Petit triangle en bas à droite. Il devient rouge. Je clique dessus. Nous voyons ici l'instruction intersection. J'active cette instruction-là. Clique. Et nous cherchons l'intersection des deux hauteurs F et G. Alors, je clique sur F. Clique. Je clique sur G. Clique. Et le voilà, leur point d'intersection, qui s'appelle ici E. Imaginons maintenant que nous avons juste besoin du point E et pas des hauteurs. Alors, on peut masquer les hauteurs. Nous voyons ici dans la fenêtre algèbre les trois hauteurs F, G et H. Munis d'un point bleu. Je vais cliquer sur le point pour F. Clique. Et nous voyons que F est maintenant masqué. F n'est pas effacé. Juste masqué. Je vais refaire apparaître le F. Et maintenant, je vais cliquer sur F à droite. Et je choisis effacer. Et je choisis effacer. Clique. Mais alors, le point E est aussi effacé. Parce qu'il a été construit à partir de F et de G. Mais je voulais garder ce point E. Donc, je vais faire marche arrière de l'effacement de F et je vais masquer le F, le G et le H. Le point E, il est toujours là. Si on change le triangle, bien sûr que E change en conséquence. Le E, c'est l'intersection des hauteurs du triangle, ce qu'on appelle aussi l'orthocentre du triangle. Alors, j'aimerais bien le rebaptiser, j'aimerais bien lui donner le nom O, O comme orthocentre. Je vais sur E, je fais un clic à droite, clic, et là je choisis renommée. Je clique sur renommée, clic, et dans cette fenêtre, j'introduis simplement la lettre O, et je clique sur OK, clic. Maintenant, le point s'appelle O. On peut changer les propriétés de tout objet, aussi les propriétés de O. Pour cela, je clique à droite, clic, et je choisis propriété, clic. Dans la fenêtre propriété, je peux par exemple changer la couleur du point O. Je clique par exemple sur vert, je ferme la fenêtre, et le point O est ainsi dessiné en vert, et dans la fenêtre algèbre, il est également écrit en vert. Je pense que ces explications sont suffisantes pour pouvoir résoudre la tâche que je vais énoncer de suite. Voici la tâche. Dans un triangle quelconque, trois des quatre points suivants ont une propriété commune. Le centre de gravité, l'orthocentre, le centre du cercle circonscrit et le centre du cercle inscrit. Question, de quelles propriétés s'agit-il, et quels sont ces trois points ? Qui trouve la réponse ? Je vous souhaite bon amusement et bon travail dans ce logiciel GeoGebra. Au revoir. Sous-titrage FR ?